Un podcast de l'Académie de l'Opéra de Paris avec Binjodio. L'Opéra de Paris ne ferme jamais. Ce sont plus de 2000 personnes qui font vivre l'Opéra Bastille et le Palais Garnier au service du spectacle et du public. Pendant plusieurs semaines, j'ai parcouru des dizaines de kilomètres dans les coulisses de l'Opéra avec l'équipe d'Opéra Pranti. Le dispositif propose à des jeunes en apprentissage de découvrir les métiers de l'Opéra, d'assister à des représentations lyriques ou chorégraphiques et de bénéficier d'ateliers de pratiques artistiques. Les artistes associés à l'Opéra conçoivent leurs ateliers en résonance avec le geste professionnel des apprentis. C'est aussi l'occasion pour les artistes et pour moi de découvrir des métiers comme celui de prothésiste dentaire. Ça résonne en nous. Saison 2 Épisode 6 Alors c'est parti, je suis du côté de Bobigny, en Seine-Saint-Denis et j'arrive devant le campus des métiers et de l'entreprise pour aller rejoindre une classe qui est en bac pro, prothésiste dentaire. J'ai hâte de découvrir ce que c'est que cette formation exactement. C'est parti. On va réveiller un peu le rythme. On avait fait la dernière fois la chanson du tic-tac là. On va garder ça juste pour avoir conscience de nos double vitesses, double lenteur. Pauline Thomas, chanteuse lyrique Je pense que le but c'est déjà d'être libre de dire ce qu'on veut, de ne pas se préoccuper de ce que les autres vont penser, d'être à l'aise, c'est sûr. Vous avez quel âge à peu près tous ? Moi j'ai 21 ans, 18, 23 ans. Et toi, pourquoi tu as voulu faire cette formation de prothésiste dentaire ? Parce que c'est quelque chose de très manuel et j'aime beaucoup tout ce qui est manuel. Et je voulais être aussi dans la santé et j'ai découvert ce métier par hasard qui m'a beaucoup plu pour la conception du coup de prothèse et permettre justement de redonner le sourire aux autres. C'est quoi ton prénom ? Lauriane. Lauriane, enchantée. Étape 2, je vais essayer de dissocier. C'est-à-dire que ma main va aller vers l'intérieur pendant que je vais envoyer mon épaule vers l'extérieur. C'est plus petit à trouver. Ma main s'en va vers l'extérieur et j'amène mon épaule vers l'intérieur. Là, avec les prothésistes, je suis allée dans leur atelier pro et ils font des choses très minutieuses avec les mains. C'est vraiment le haut du corps qui travaille chez eux. J'avais envie de leur partager toute la partie que j'ai travaillée moi en posturologie musicien, de trouver plusieurs endroits à partir desquels on peut penser un geste et d'avoir une conscience corporelle. Donc ça, j'avais vraiment envie de le partager avec eux. La main passe à l'intérieur pendant que l'épaule va à l'extérieur. Est-ce que vous sentez ce qui se passe au niveau du bras ? On peut dissocier les deux. Ils ont quand même un accès à leur corps que je trouve assez proche d'artistes déjà ou d'instrumentistes où plus on a conscience de son corps et plus on peut être minutieux dans le geste technique. J'ai l'impression que ça, ils l'ont déjà compris. Donc sur les ateliers, moi j'ai un boulevard devant moi. J'ai juste à prendre un tout petit peu plus conscience de ça, à conscientiser encore un peu plus, un peu plus, un peu plus. Mais il y a plein de choses qui sont déjà installées de par leur formation. Et après, il faut trouver un truc qui finit par scalpel. Comme ça, c'est qu'on va dire en L. Les stéliites pour les litres, les partielles pour la modèle, la cire coupée au scalpel, la résine, c'est phinoït. Les stéliites pour les litres, les partielles pour les modèles, la cire coupée au scalpel, la résine, c'est phinoït. Tu pars un peu plus tôt ? Est-ce que tu vas travailler là, c'est ça ? Ouais. Est-ce que tu vas faire ? Je vais aller faire le plâtre pour mon laboratoire. Donc c'est-à-dire, c'est la fabrication des modèles à partir des empreintes que les dentistes nous envoient. Les étapes de création d'une prothèse dentaire par Anthony. Pour faire une couronne, en fait, on commence par préparer le modèle, ce qu'on appelle le daïe, du coup. C'est là-dedans qu'on doit refaire. Et à partir de ça, on va faire une sculpture en cire. On va chauffer avec la spatule. On va pouvoir déposer la cire dessus. Et la cire, quand on va se refroidir, ça va faire une sculpture. On va mettre en revêtement cette cire-là. Avec un très, très long processus, on va dire. On va la transformer en alliage. C'est quoi, ça ? C'est un taille de plâtre. Un taille de plâtre ? Ouais. C'est de la sculpture, en fait. Il y a un geste hyper artistique là-dedans. Dans mon labo, par exemple, chacun a sa petite touche au niveau sculpture. On sculpte vraiment pas du tout de la même manière, mais on a tous ce petit côté qui nous correspond. La sculpture, dans notre métier, c'est ce que je préfère. De base, je voulais faire kiné, mais c'était trop d'études pour moi. Et c'est vrai que j'ai toujours une famille très artistique. Mon père dessine, ma mère dessine, mon grand-père dessine. Tout le monde dessine dans ma famille, même ma soeur. Depuis tout petit, le dessin fait partie de mon quotidien. C'est vrai que le côté artistique, le fait de concevoir quelque chose qui va aller dans la bouche de quelqu'un pendant très, très longtemps, c'est quand même une certaine fierté. Et on se sent quand même bien à la fin. Pour moi, tout part du corps. Pauline Thomas, chanteuse lyrique. Et même les pensées qu'on a dans l'esprit, elles se traduisent dans le corps. Quelquefois, elles commencent même dans le corps. C'est quand même l'essentiel de la vie, de savoir comment notre corps se sent. Pour pouvoir être libre de penser, pour être libre de créer, il faut que le corps soit fluide, il faut que le corps soit libre. Toi, c'est arrivé comment, cette envie de travailler la voix, même la découverte de ta voix ? C'est arrivé assez tôt, en écoutant Carmen. Et très, très petite, je me suis dit, mais comment un corps humain peut faire ça ? Il y avait cette fascination de comment ça fonctionne pour qu'un corps humain arrive à fabriquer un son comme ça. Le lendemain, j'ai rendez-vous avec les apprentis prothésistes dentaires à Bastille pour visiter le bâtiment et la salle de l'opéra, découvrir les ateliers sculpture et peinture et assister à la représentation de Nixon in China. C'est dingue, non ? C'est incroyable. Je ne comprends pas ce qu'ils trouvent, ce qui se passe, mais il y a beaucoup de livres, je pense qu'ils sont en train de répéter pour la représentation de ce soir. Qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve que c'est quand même très très grand. Et puis, quand je regarde vers le haut, ça me donne des airs de vertu. Donc maquette d'études, c'est un moule en terre, elle a plus de 10 ans, voire plus de 15 ans. On fait un moule, on fait un tirage, on en fait plusieurs. La hauteur de ça, ça va être 10 mètres de haut. Ça, c'est un gros projet. Donc je suis responsable de l'atelier sculpture, de l'opéra Bastille. Ça consiste à gérer tout ce qui va être production des décors à Bastille et à Garnier, et puis aussi prendre soin des équipes et trouver les personnes qui vont construire tous ces décors. On utilise pas mal le polystyrène, après on travaille quand même les matériaux du sculpteur dans sa formation, et donc on a quand même une base qui est le modelage, la terre glaise, le plâtre, des silicones pour faire des moules, après pour la construction des décors, du coup les grands éléments, puisqu'à Bastille on a vraiment une grande scène, on arrive à des sculptures qui peuvent faire 10 mètres de haut, donc c'est des blocs de polystyrène. C'est très léger, ça se sculpte à peu près de la même façon que la pierre ou le bois, mais c'est plus facile à travailler, et beaucoup plus léger. On va par exemple assembler 5 blocs et mettre 2 sculpteurs dessus. Ils vont travailler la partie là, une équipe de 2 autres vont travailler la partie là, quand ils auront bien avancé, on va rejoindre les deux, on va retravailler la jonction. Une fois que c'est fait, on assemble tout en bas, sous les ateliers, là il y a plus de 11 ou 12 mètres. Bastille a été fait parce que Garnier, c'était trop petit pour produire des gros décors, donc Bastille c'est énorme, les volumes qu'il y a en dessous. On reçoit des maquettes ou des dessins, puis après on va avoir de plus en plus maintenant des modélisations 3D, ou des photomontages. Et donc le passage de cette maquette qui peut être au 10ème ou au 25ème, qui peut faire 20 cm de haut, à des sculptures de 10 mètres de haut, là on a toute une part d'interprétation et de proposition vers le scénographe dont on attend le retour ensuite pour valider certaines choses. Ce soir vous allez voir Nissan Inchina, est-ce qu'il y a des choses particulières sur lesquelles vous avez travaillé sur Nissan Inchina où tu voudrais attirer leur attention, dire que c'est bon ? On a fait un aigle, ça vous ne pouvez pas le rater, il fait 6 à 8 mètres d'envergure, et puis il y a une tête de dragon, il y a un peu d'esthétique carnavalesque. Quand on a un travail artistique, il n'est plus seulement centré sur nous-mêmes ou sur l'objet final en soi. C'est aussi les répercussions que cet objet peut avoir sur toutes les personnes qui ont travaillé dessus, toutes les personnes qui ont produit les matériaux qui ont travaillé dessus, toutes les personnes qui vont le recevoir après, toutes ces choses-là, maintenant font partie de la création, et sont à prendre en compte, je pense. Du coup c'est un spectre beaucoup plus large, et moi ça m'intéresse beaucoup, justement aussi en tant que responsable d'avoir cette vision des choses et de comprendre que les personnes qui travaillent dessus ont un rôle très important, et une dynamique d'équipe, collective, ouais. Je sens une force dans la salle qui est liée à l'ensemble des personnes, pas à ce que moi ou ce que deux ou trois collègues ont produit sur un seul objet sur scène, mais la dimension générale. Beau, comment t'as trouvé ? Franchement c'était très intéressant. Stacy. Moi ce qui m'a frappé c'est que j'ai eu l'impression que tu voyais quand même des liens, des rapports entre ton travail et ton nom. Déjà être super minutieux, on voit qu'ils sont minutieux comme nous, et il y a aussi certains matériaux qui sont en commun avec les nôtres. Quand on voit une représentation, on voit le décor en lui-même déjà fini, mais on ne sait pas comment ça a été construit, avec quel matériau, combien de temps, où est-ce que ça a été entreposé, donc là ça nous a démontré tout le métier et le boulot qu'il y a derrière pour construire le décor, que ce soit le peindre, de tout. Le dernier atelier qu'on a vu au niveau de la peinture, je trouve que ça m'a fait beaucoup penser aux détails qu'on met sur une fausse dent pour la rendre réaliste. J'aime bien dessiner, et du coup ça va bien avec le métier on va dire. T'as toujours dessiné ? Depuis petite, oui. Tu dessines quoi ? Des portraits qui sont assez... un peu déformés de la réalité, mais qui restent toujours dans les choses qu'on a déjà vues. Comme j'aimerais avoir ma réalité à moi, je le retransmets sur la feuille. Fantastique, mais en restant dans la réalité. Moi par exemple, je vais voir un coin de rue comme une autre personne va le voir autrement, mais c'est bien de chercher toujours la gaieté. En fait, t'essaies de trouver de la beauté, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est beau quand même. Oui, un peu. Bon, j'espère qu'on se voit tout à l'heure. D'accord. Le soir même, nous avons rendez-vous pour assister à l'avant-première jeûne de Nixon in China. Un opéra de John Adams, mis en scène par Valentina Carrasco, dirigé par Gustavo Dudamel, avec entre autres deux grandes stars de l'opéra, la soprano René Fleming et le baryton Thomas Samson. C'est pas mal, cette salon. Oui, c'est immense. Il y a beaucoup de personnes. Je ne m'attendais pas à ça. L'ambiance, elle est bruyante. Tout le monde est en train de s'installer. Logan. T'es venu avec ta trousse à outils. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à outils ? Dans cette boîte à outils, on va trouver un bec mazen, ce qui sert à avoir une flamme, spatule pour sculpter ou spatule à plate pour pouvoir couler du plâtre, un compas d'épaisseur pour regarder les épaisseurs. Comment t'es arrivé là en prothésiste dentaire ? Déjà, tout petit, je voulais faire dentiste, mais je n'avais pas le niveau. Du coup, je suis parti en pro. Voilà. C'est étonnant parce que beaucoup d'entre nous, je pense, quand on est petit, on n'a pas tellement envie d'être dentiste parce que le dentiste nous fait plutôt peur, non ? Toi, c'était pas le cas ? Non, parce que j'y allais tout le temps parce que j'ai eu beaucoup de caries en étant petit et chaque chose qu'ils me faisaient, je demandais de m'expliquer avant. Comme ça, ça me faisait moins peur, en fait. Ça me fascinait un peu de savoir comment ils faisaient, par exemple, soigner les caries, les machins comme ça. Ce qui me compte dans ce métier, c'est que c'est au niveau des bouches, en fait. Chaque bouche est différente, avec chaque bouche, il y aura une manière différente de procéder. Vous avez repéré où est l'orchestre ? Juste en dessous de la scène. C'est dingue quand même. Ouais, franchement. J'espère qu'on va bien les entendre. Bon spectacle. L'opéra Nixon in China n'est pas une oeuvre évidente. C'est la rencontre en Chine en février 1972 entre le président Nixon et Mao Zedong. La musique de John Adams est à l'image des courants qui l'ont influencée. Répétitive, entêtante, envoûtante et elle nous entraîne doucement vers une forme de trance. La mise en scène de Valentina Carrasco, grandiose, nous mène de fête populaire chinoise en match de ping-pong grintant. Bon alors, vas-y, raconte-moi tes impressions. En fait, c'est difficile de suivre. Surtout pour les gens comme moi qui ont la dyslexie. Lire et suivre, c'est difficile. Eh bien, la musique, c'est ce que j'ai le plus apprécié à vrai dire. Après, je suis beaucoup plus sensible à la musique qu'autre chose. Non, moi, j'étais impressionnée par les décors, surtout quand il y a l'ascenseur qui monte. Et là, la scène de fin de l'entracte quand ils sont tous ensemble qui lancent les balles et tout. Je trouvais ça intéressant visuellement en tout cas. Le rouge, le bleu aussi, des couleurs assez fortes. Je trouvais ça pas mal. C'était mon premier opéra donc franchement, c'était pas mal. C'est la première fois que je vois un opéra et c'est très impressionnant au niveau visuel. C'est vraiment grand et spectaculaire. Après, je ne suis pas très habitué à ce genre de contexte politique. Je ne connais pas tout. Du coup, j'ai trouvé ça des fois un petit peu long et j'ai bien aimé la musique mais au fil du temps, on voit quand même que ça ne change pas beaucoup, que ça reste quand même dans le même genre, dans la même totalité. Et ça, ça m'a un peu déçu mais hâte de voir la suite. Bon, ben merci. Après la représentation grandiose de Nixon in China, je repense à Robin, le chef de l'atelier sculpture qui perçoit le travail artistique comme un tout, englobant les équipes administratives, les artisans en coulisses, mais aussi celles et ceux qui ont conçu les matériaux, les artistes de l'ombre et de la lumière et les spectateurs, bien entendu. Penser le monde du spectacle, c'est penser collectif en somme. C'est aussi la vision des artistes associés à l'opéra qui travaillent en atelier avec les jeunes apprentis et qui les amènent et qui les amènent à prendre le temps de lever le regard, de s'écouter et de travailler ensemble. Au fil de cette saison, nous avons entendu le récit de dizaines de parcours intimes et professionnels, de jeunes passionnants, d'artistes passionnés, de professionnels expérimentés. Il n'existe malheureusement pas de recette magique pour être certain de prendre la bonne voie et de s'épanouir dans un travail. Mais on l'a compris, il y a des rencontres qui changent une vie et des modèles qui nous permettent d'avancer. Malgré tout, il faut parfois toute une vie pour trouver sa place. Ne nous décourageons pas et expérimentons. Parce que c'est peut-être sans le savoir en créant de la matière à travers nos gestes artistiques, artisanaux, intellectuels que l'on se rapprochera de qui l'on est, de qui l'on a envie de devenir. Et si le plaisir, le partage ou la passion viennent grandir et résonner en nous, alors peut-être peut-on considérer que l'on a pris le bon chemin ou que nous n'en sommes pas trop loin. Ça résonne en nous est une production de l'Académie de l'Opéra de Paris avec Binge Audio. Écriture, prise de son, montage, Nicolas Lafitte. Réalisation et mixage, Samuel Hirsch. Musique originale, La Chica. Un grand merci à toutes et à tous, apprentis, artistes intervenants, équipes des CFA et lycées professionnels partenaires de l'Opéra de Paris et de Binge Audio. Établissement partenaire, Agro-Campus de Saint-Germain-en-Laye, BTP CFA Hermont-Eubonne, C3A Anthony, Campus des métiers et de l'entreprise de Bobigny, CFA du Creuté, Eco-Campus, Faculté des métiers de l'Essonne, École Ferrandi, CFA de la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane à Saint-Laurent-du-Maroni, CFA de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Cayenne, Haute-École de joaillerie de Paris, Association Les Ailes déployées, Institut des métiers et de l'artisanat Melun-Val-de-Seine, Institut français de la mode, Lycée Lucas Denehou. Artistes intervenants, Shanti Mouget, Louis Combeau, Isabelle Bourquin-Briard, Misral Alzaïr, Rodolphe Fouillot, Céline Dendard, Pauline Thomas, Angèle Chemin, Sol Espetché, Guillaume Tarbouriech, Richard Dupelski et Samuel Muller. Le projet Opéra Prenti est rendu possible grâce au soutien de la région Île-de-France, de The Konimaeva Charitable Foundation et de la fondation Total Energy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada